Merci d'être venu à Gréaline et June, merci à nos libres de production. Je rappelle que la communauté congolaise est fortement représentée à cette présente conférence de presse. Merci de m'appeler le cas, s'il vous plaît. Le rapport congolais triomphe aujourd'hui à l'hôtel. Merci à tous d'être là. Mike, Nasser, Dajou lui-même. Je rappelle qu'il y a toute la presse nationale et internationale qui est présente. Oudit premier, également, qui est avec nous. Voilà, vous pouvez vous installer, s'il vous plaît, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps à perdre. Je rappelle que Dajou et toute son équipe sont déjà installés. Voilà, Oudit premier peut s'installer pour commencer la conférence. Chers amis de la presse, s'il vous plaît, faites rapidement vos photos parce que la conférence va démarrer. Et permettez à l'artiste de pouvoir observer tout le monde pendant cette présente conférence de presse. Je rappelle que c'est une organisation du label de production Neur Livre Prod, à l'initiative, bien sûr, de M. Ablaïma Estendal, qui est également membre du groupe Amé Matisse-Borat, Dajou, Dajou, S'il vous plaît, chers confrères de la presse, voyez où vous vous installez, s'il vous plaît, où vous vous installez. À la fois, il y aura des séances photo, s'il vous plaît, tous ceux qui sont femmes de la presse, je vous prie de vous installer, s'il vous plaît. Je vous prie, s'il vous plaît, de vous installer parce qu'on n'a pas beaucoup de temps pour la conférence. S'il vous plaît, tous ceux qui sont femmes de la presse, même la presse, si vous avez déjà fait des photos, je vous en supplie, je vous en supplie, asseyez-vous parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Sinon, ça risque de jouer sur nos questions, s'il vous plaît. S'il vous plaît, veuillez vous installer, s'il vous plaît, on va commencer cette présente conférence. Avec cette conférence, je vous prie, de bien faire le gavage et de vous installer quelque part, s'il vous plaît, pour qu'ils puissent enfermer tout le monde, parce qu'il y a des partenaires, des sponsors. Je vous prie, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Bonjour. On est heureux de vous convier ici encore aujourd'hui pour une nouvelle conférence de presse, parce que nous avons le plaisir, le pays, la Guinée, ce pays d'accueil, terre d'accueil, on a le plaisir d'accueillir nos frères ici, donc Taïoun et toute son équipe en Guinée. Donc c'est dans ce cadre précis qu'on va faire cette conférence de presse, histoire de vous dire que le frère, il est bel et bien là, et que c'est un africain, un grand ambassadeur de l'Afrique, pas que du Congo, mais de toute l'Afrique, que chez nous, et qu'il est important pour nous d'être en face de vous autres, la presse guinéenne, pour un peu parler. Je pense que tout ça va prendre à peu près une demi-heure, parce qu'aujourd'hui c'est vendredi, et voilà quoi. Mais avant de continuer, je souhaite que vous êtes bienvenus les gars de chez nous, Dajou, bienvenue, Nasser, bienvenue, Charles, bienvenue chez nous, et c'est l'occasion tout de suite de, pour mettre en place ce genre de projet, il est important pour la culture d'avoir des gens qui croient en nous, des gens qui sont capables de venir à nos côtés, pour qu'on puisse réaliser des vrais projets. Aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que Dajou, elle est des plus gros artistes français et internationaux partout dans le monde. Donc ce qui fait que, le déplacé, il faut quand même mettre en place certaines logistiques. Donc je m'en vais tout de suite, pour ne pas qu'à faire parler d'abord, on va remercier nos sponsors et partenaires. Donc merci à Sogibèque d'être à nos côtés, donc le très jeune Bakary Diaby, je crois, la culture guinéenne, parce que la guiné, c'est bougé, parce que les jeunes guinéens savent se prendre en charge. Bakary Diaby, il a mis en place Sogibèque, il fait de grandes choses. Donc merci à eux, merci à notre partenaire historique, Orange Guiné. Ça fait 15 ans qu'ils nous suivent sur tous nos projets quasiment. Donc mille merci à Orange Guiné d'être à nos côtés, et encore cette fois-ci d'être là avec nous, sur ce projet avec Dajou. Mais grand merci à Ecobank qui emboîte le pas. Donc on n'a pas vu beaucoup de banques sponsorisées en Guinée, ça commence pour la première fois, ça commence petit. Mais bon ben Dieu, je pense que la prochaine fois, ça va être gros, et que vous allez continuer à soutenir Dajabank et toute la culture guinéenne. Donc grand, grand merci à... J'espère que j'ai oublié personne. En tout cas, merci à toute la presse guinéenne aussi, de donner de la force, d'avoir dit à toute la population guinéenne, de venir massivement accueillir M. Dajou, parce que la Guinée sait bien accueillir ses hommes, et que le meilleur public, frère, il se trouve en Guinée. Je sais que tu sais, tu as vu ça. Donc avant de finir, je vais remercier beaucoup d'artistes guinéens. Je vais peut-être pas citer tout le monde, mais Oungi a fait le déplacement, il est là. Beaucoup d'artistes guinéens qui suivent ce projet, qui vont venir donner de la force aussi, qui vont partager sur leur page, et qui vont être la professe en première partie. C'est des gros artistes, donc merci à vous tous. À travers le groupe du premier, merci aux artistes guinéens. Merci beaucoup, c'est bien que vous pourrez ce projet du patron même de Meurne et Montreux, qui organise cette venue, ces deux concerts de Dajou, prévus ce soir même, et le dimanche, au stade respectivement, à l'Hôtel Louvre et au stade Petit-Soré. À présent, mesdames et messieurs, les distingues sont invités avant même de donner la parole à nos sponsors et partenaires qui sont à nos côtés d'un truc quelques heures maintenant. Nous allons écouter l'artiste Dajou lui-même vendre une danse des impressions. Pourquoi il a décidé de revenir à Conakry ? Parce qu'il faut rappeler que ce n'est pas la première fois, c'est certainement la deuxième fois qu'il revient. S'il revient, c'est parce qu'il a toutes ses raisons. Dajou, à toi la parole, et merci d'être venu à Conakry. Bonjour à tous. Franchement, j'ai travaillé avec beaucoup de gens, beaucoup d'organisateurs et tout, mais c'est la première fois que quelqu'un n'oublie personne quand il s'est fait bercé comme ça. C'est pour ça que j'ai applaudi, c'est dingue pour le moment. Non, mais c'est vrai, c'est de la considération, il y a beaucoup de considération pour tous les gens qui sont venus, pour tous les gens qui ont participé. Donc, je respecte beaucoup ça, déjà. Ensuite, ça me fait plaisir de vous voir tous. Vraiment, ça me fait toujours plaisir de voir autant de monde. Je suis content d'être là en Guinée, aujourd'hui. J'ai un prix hier, en arrivant, je suis arrivé tard. J'ai un prix hier, en arrivant que certaines rumeurs circulaient, comme quoi je ne venais pas là, ou je ne venais plus, ou j'avais décidé de... peu importe. Et je suis là. Je suis là, et dites-le à tout le monde, précisez bien à tout le monde que ça va bien se passer. Je serai là pour le concert ce soir, je serai là pour le concert au Stade Sauri, et voilà, je serai là pour faire la fête avec nous. La Guinée et moi, c'est une histoire... c'est une histoire d'amour, on va dire. Pourquoi ? Parce que... je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous l'avais déjà dit, il n'y a pas très longtemps, le plus gros son de ma carrière, ça s'appelle Rennes. Et quand j'ai lancé Rennes, j'étais ici en Guinée. J'étais ici en Guinée quand j'ai lancé Rennes pour la première fois, c'est-à-dire que quand le monde l'a découvert, j'étais ici en Guinée, j'ai lancé une piéterie de mes concerts, etc. Donc j'ai des gros souvenirs, j'avais pété un câble, je me rappelle, j'étais en mémoire sur un balcon, j'avais pété un câble, j'étais content et tout, et j'étais bien avec Gibbs qui faisait un concert énorme d'ailleurs, et j'avais gardé un souvenir incroyable de ce jour-là et un souvenir incroyable de la Guinée. Je suis content de revenir ici. Depuis 2017, on n'est pas revenu parce que voilà, il y a eu le Covid et puis il y a eu... il y a eu beaucoup de complications, ça a été très compliqué d'organiser ça, et donc j'ai été patient. Merci à vous d'avoir été patient. Et maintenant que je suis là, ça va bien se passer. Oh ! Merci, merci de vous aider, Jou. Et je sois la vie en étant une hospitalité, et je pense que tu ne vas pas regretter d'aller vous à connaître. Merci beaucoup. Et donc, mesdames et messieurs, sans recul de transition, nous allons également écouter Nasserre, il faut rappeler que Nasserre est le boucure de Dave, aussi je me trompe. Nasserre, en gros, deux mots, il ne veut pas parler. D'accord, et Charles, rien. Donc, mesdames et messieurs, sans parler, nous allons donc donner la parole aux représentants d'EcoBank, Guinée, qui est déjà partenaire, bien sûr, à cette concert, et qui est là également. A vous la parole, monsieur. Allô ? Merci, merci madame, pour la parole. Bonjour à tous, bonjour à tous, et bienvenue à Renatrie. Merci. Bonjour à Blaye, bonjour tout le monde. Donc, c'est un immense plaisir de partager ce présidium avec vous. Et également, il faut le rappeler que EcoBank, en tant que banque panafricaine, a vraiment le souci d'être auprès des Africains. Et on sait également, l'Afrique, elle est riche culturellement, et que pour vraiment toucher tout ce beau monde, il fallait se rapprocher de la culture. C'est dans ce sens qu'on a approché MLB, à Blaye, que je félicite au passage, pour vraiment le soutenir dans l'organisation de ce type d'événements. Parce que c'est des gens à soutenir, et il ne faudrait pas les laisser en marche. Donc, plus qu'un sponsor également, nous sommes des partenaires financiers. Nous avons décidé de les conseiller sur l'aspect financier, sur comment les choses se passent, les chiffres. Parce que c'est vrai, c'est des artistes, mais au-delà, ils ont besoin de ce soutien, de ce conseil. Et pour terminer, je terminerai par cela, on a un bon nombre de solutions digitales pour pouvoir sécuriser tout ce qui est aspect biétrique. Donc, c'est ce qu'on a pu déployer, notamment, vous verrez sur les cas qui m'ont, les Cobans P, j'en passe. Donc, c'est des solutions qui sont taillées sur mes yeux et qui faciliteraient vraiment toutes ces transactions financières. Parce que, comme je le rappelle, c'est beaucoup de sous qui se passent dans ce type d'événements. Donc, je vais m'arrêter là, et je vais remercier tout le monde. Merci. Merci beaucoup. C'était donc les quelques propos du représentant d'EcoBank. Merci d'être venu. Et merci de soutenir cette initiative à présent, mesdames et messieurs. Nous allons vous donner la parole à monsieur Diakité de l'événement, qui est là, au nom de la fonte Orange. Voilà, Orange. Merci d'être venu. Alors, bonjour à tout le monde. Bonjour à Dadiou et à sa team. Bonjour à tous les partenaires médias. Tout d'abord, je tiens à remercier du fond du cœur MLP, qui ne cesse de nous renouveler toute sa confiance. Ça fait 15 ans qu'il a dit qu'il est en tour. Nous sommes partenaires historiques de MLP. Aujourd'hui, nous posons également les valises derrière le bon sens d'Etat. J'ai dit pourquoi ? Parce que Orange Linné fait ses 15 ans, et Orange Monnier fait ses 10 ans. Donc, pour nous, c'est une des trois ans de prise de parole. On a décidé d'accompagner ce double concert, justement pour accompagner la passion de nos abonnés. Le concert Dadiou est une belle tribune pour justement montrer, valoriser notre posture sponsor à travers la musique. Nous accompagner la musique depuis près de 15 ans. Nous sommes parvenus justement à entrer des concerts de haut niveau. Dadiou aujourd'hui est l'occasion de célébrer nos 15 ans, nos 10 ans avec nos fidèles abonnés. Donc, dans cette lancée, on a décidé de lancer deux options. On a lancé une offre, un forfait, qui s'appelle Forfait Dadiou. Il suffit de l'acheter simplement à 2 500, et c'est justement 370 MO. Possibilité d'aller sur Snap, sur TikTok, également sur Facebook. Nous avons également mis en place nos solutions de mobile, de Orange Monnier, pour pouvoir acheter les tickets. Toutes les personnes qui achètent les tickets, il est difficile de 10% de réduction. Donc, encore une fois, merci MMP, merci à la team Dadiou, et merci aux partenaires médias. Merci beaucoup. C'est donc, il y a quelques propos, encore une fois, mesdames et messieurs, du représentant d'Orange qui accompagne Meurl et Montrott depuis des années maintenant. Et je rappelle que la représentante de la Fondation KPC, qui est également partenaire à cet événement, vient de faire son entrée. Avant de vous donner la parole, madame, nous allons quand même écouter l'artiste du peuple, qui est là depuis plusieurs minutes maintenant. À toi la parole, Maudie, premier. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Bonjour Dadiou et son équipe. Comme on dit chez nous, immunité, c'est ça ? Bienvenue. Donc, nous sommes heureux d'être là aujourd'hui. Il faut savoir que la Fondation KPC pour l'Humanitaire est une fondation qui participe au développement socio-culturel, économique de la Guinée. Et c'est tout à fait normal pour nous d'accompagner ce type d'événement. MLP aujourd'hui est devenue, on va dire ça, une icône dans le monde de la culture parce qu'ils nous font vibrer, ils nous font vivre des choses que nous n'avions jamais imaginées vivant. des artistes de renommée qui arrivent. Aujourd'hui, je suis sur la même table que Dadiou, alors j'écoute sa musique dans ma voiture chaque matin presque. Donc, c'est tout à fait normal que nous accompagnions ce type d'événement. C'est pour la Guinée, c'est pour les Guinéens et c'est pour le développement de la culture. Bravo, bravo les frères, Maudie. Merci beaucoup. Sans aucune transition, mesdames et messieurs, parce que nous n'avons plus de temps. Nous allons appeler ici la représentante ou le représentant de l'Office National du Tourisme qui a énormément de surprises pour nous pendant cette conférence. Nous représentant ou la représentante ? Ah, oui, oui, oui. Ah, oublié, oui, oui. Ah, oublié, oui, oui. Ah, oublié, oui, oui, oui. Ah, oublié, oui, oui. D'accord, j'ai compris. Je vous prassi. Voilà, bonjour tout le monde. Bienvenue à mon frère Dadiou, Nasser, Mike. En tout cas, je suis très heureux de vous retrouver, ça fait très, très longtemps, mais on est très heureux d'être avec MLP et toi aujourd'hui pour deux gros conseils qui s'annoncent. Je sais que le public dîner est très très chaud et au nom de tous les artistes qui devaient être là, on a un événement aujourd'hui parce qu'il y a un de nous qui se marie, c'était son mari à soi-nigieux. Sans doute les autres auraient pu être là pour qu'on soit beaucoup plus nombreux à l'accueillir, mais je les ai dévancés pour justement être là à vos côtés. Bienvenue en Guinée, comme on dit, on est très heureux, le spectacle est très très attendu et c'est une occasion pour moi de remercier et de féliciter mon frère Arnie Iskanda et de MLP. On est très chaud, ça va bien se passer ce soir, on sera tous là à côté de Tadjou et toute son équipe pour que la fête soit belle. Je vous remercie. Merci beaucoup pour le premier, merci d'être là, il soutient toujours les artistes, merci de porter la voix les artistes guinéens. Et donc nous allons passer rapidement la parole à l'ONT. Merci. Bonjour à tous, je suis Kamara El-Gamsoui, je parle au nom de madame la directrice générale de l'Office National du Tourisme. Je commence par dire bienvenue à Tadjou et à toute son équipe. Merci à chacun pour la mobilisation. L'Office National du Tourisme est l'organe en charge de la promotion du secteur touristique en Guinée. Et nous avons saisi l'opportunité de l'arrivée de ce type d'un artiste pour une fois de plus mettre devant la scène le tourisme guinéen. Et nous avons également préparé certains présents pour M. Dadjou avec ma collègue Mirard. On va vous les présenter. Voilà, vous remarquerez que ce chapeau c'est une authenticité de notre pays, c'est le pouton comme on l'appelle bien. Et accompagné également d'un accoutrement qui essaye de rassembler toutes les cultures guinéennes côté textile et bien sûr avec d'autres tableaux. Ça c'est le présent de l'Office National du Tourisme et c'est la manière pour l'Office National du Tourisme de dire bienvenue à Dadjou, bienvenue chez lui, qu'il quitte le coco chez lui, il arrive en Guinée mais il arrive aussi chez lui. J'aimerais bien qu'il forme le chapeau pour qu'on voit à quoi ça ressemble si c'est possible. On porte le chapeau s'il vous plaît pour voir à quoi ça ressemble. Merci à tous pour le déplacement. Alors Dadjou, la Guinée est une terre d'accueil, la Guinée est une terre d'hospitalité. C'est l'Office National du Tourisme qui vous accueille à travers les valeurs culturelles guinéennes avant tout. Ce chapeau qu'on nous a revu, il s'implique sur l'histoire. A blâche parce qu'il t'expliquera la suite, voilà, parce qu'on n'a pas le temps d'appeler tout ça. Et je rappelle que nous sommes accueillis par l'hôtel Lou, et il y a la responsable, l'or est ici à les marketing, si je n'ai pas le temps de l'hôtel. Marketer les communications de l'hôtel qui est là, il va placer ici devant. Avant de donner la parole à deux, trois, je vais l'investir pour les questions. Merci. Merci. Merci de m'avoir donné la parole. Merci à tous. Alors, je vais faire partie de vous. C'est la première fois que nous avions un déjeuner dans bien lieu, en collaboration avec l'hôtel Lou. C'est un honneur. Merci de votre confiance. Nous sommes ravis de la bienvenue à l'adjou de Saint-Denis-Sotel. J'espère qu'il s'y est déjà. Et qu'il y a de la route, que nous avons. Voilà. Merci et bienvenue à vous. Parfait. Et j'ai envie aussi pour vous dire que nous nous appartenons à un groupe qui s'appelle le groupe Mongasiste, qui a fait que c'est 10 ans le 14 octobre dernier. Et que donc, nous avons l'expérience. Une expérience jeune, certes. Mais une expérience quand même, qui est mondiale déjà. Et le groupe, enfin, nous, qui est l'une des filiales, et nous, comme on dit, a déjà six ans de présence à Cormac Crédit. Et c'est un grand honneur de voir que, grâce à toutes ces structures qui nous font conscience, ça permet de nous donner non seulement de la possibilité, mais ça nous permet à nous de montrer notre savoir-faire, qui est mon cœur de métier, c'est-à-dire une théorie. Mais, excusez-moi, mais également dans l'accueil d'événements comme celui-ci, qui sont des événements d'envergure. Et donc, je peux même dire l'accompagnement, le rôle de facilitateur d'organisations de grands événements. Merci à tous. Bienvenue à vous. Merci beaucoup. C'est donc la responsable publication et marketing de l'Hôtel Nous, qui accueille le domaine des événements, des stars, des célébrités africaines et mondiales. Mesdames et messieurs, distingués invités, c'est une conférence de presse, et c'est pour ça que nous avons donné la parole à trois journalistes. Nous nous exclusons pour cette restriction, mais je pense qu'on a pris beaucoup de temps, et bientôt la prière. Qui voudra prendre la parole ? Journalistes ? S'il vous plaît, les journalistes, on n'a pas beaucoup de temps. Moi, j'aime bien la parole. D'accord, Coma. Je ne sais pas. Viens. Le micro. Oui, Coma, on t'écoute. Coma est journaliste à Afrogui. Oui, bonsoir tout le monde. Je pose la question à Scandam. C'est une information, ça serait bien de la confirmer. Il semblerait que le père de l'eau affiche complet combien de tickets ont été aimés pour, justement, ce concert VIP du Prince d'Age. Bon, la prochaine question, on peut la poser à la parole. C'est lui la star du jour par live. Voilà. Et puis aujourd'hui, Abla est un scandale, c'est Abla est ma chère d'entreprise. Donc, oui, en effet, l'hôtel nous affiche complet, mais c'est parce que c'est un concert VIP. Donc, du coup, ce n'est pas beaucoup de monde. Donc, pour nous, le vrai challenge qui se passe au Stade. Donc, comme l'a dit, il a dû à aller trop. Je ne sais pour quelles raisons il y a eu des honneurs, ou quoi, il va pas venir, ou je ne sais quoi. Il est bien, il est là. Donc, venez nombreux, venez massimement, remplissez le Stade, montrons aux frères, encore une fois. Enfin, rappelons-lui ce que c'est que l'a dit. Voilà. Une autre question. Bonjour, je suis Moustapha Bari, journaliste. Et ma question est pour l'artiste Bédiouf. Bonjour. Bonjour, merci. Bienvenue à l'Union, une fois de plus. Je pense que vous étiez là en 2017, en Guinée, et je voudrais que vous vous rappelez, vous vous souvenez que vous avez marqué, que vous avez marqué un Guinée, ce que vous avez retenu du public guinéan, et de la Guinée en particulier. Merci. Ben écoutez, en 2017, je suis venu en Guinée avant même de sortir, avant de sortir mon album, juste avant de sortir mon album, je crois que c'était un mois, peut-être un mois avant de sortir mon album, et donc je commençais tout juste mes premiers concerts. Donc la Guinée, je faisais partie de mes premiers concerts, et l'amour que j'ai reçu, l'accueil que j'ai reçu, et surtout l'énergie que j'ai reçu pendant le concert, alors que mon album n'est même pas encore sorti, ça m'a énormément marqué, ça m'a énormément touché. Et j'ai toujours eu ce regret de, voilà, d'avoir fait un concert en Guinée, sans avoir sorti d'un con solo. Aujourd'hui j'en ai trois, et je pense que ça va être parfois mieux. Merci. Une dernière question s'il vous plaît. Alors, je vous remercie, c'est la Viettel de Kulitibi. Je vais poser une question au principal stage, déjà bienvenue. Et c'est l'année de mon serre, vous ne réservez pas au public, mais l'hormand, guiné, et les femmes de l'État du... Le quoi ? Je ne sais pas. Vous réservez pas du nouveau album au public ? De nouveau ? Ouais. Comme je vous ai dit, il y a trois albums sont sortis entre temps, donc tout va être nouveau déjà. On va commencer par faire plus que du nouveau, pratiquement. Et voilà, le show a été monté de manière à ce que tous ceux qui ont l'énergie, tous ceux qui ont deux heures, deux heures d'énergie non-stop, puissent venir et s'amuser, on va s'amuser, on va se louver, on va danser, on va faire la fête tout simplement. Comme je vous ai dit, c'est un bon pilier de mes trois albums, plus les sons que j'ai fait à l'extérieur, je vais retracer toute ma discographie pour ces deux concerts, ces deux concerts ici. Peut-être une dernière question, est-ce qu'on peut s'attendre à combien de morceaux que vous voyez ce soir ? Combien ? Je ne sais pas. Je ne compte jamais les morceaux, moi. Je ne compte pas. Et en plus, quand je finis, le public me dit toujours une autre, et une autre, et une autre, et une autre, on ne finit jamais. Donc je ne sais pas combien de morceaux, mais je pense que je chanterai par le moins de deux heures. D'accord. Merci beaucoup d'être joué. Mesdames et messieurs, distingués, invités, chers amis de la presse, la concurrence a été assez brève. Merci de votre disponibilité. Katja Tokaba était là pour vous, présentatrice à la RPG, organisatrice de cette présente conférence. S'il vous plait, restez sur place, parce que nous avons accordé 5 minutes pour la photo de famille, et après, ce sera la première. Merci à tous d'être venus. S'il vous plait, la sortie surtout, la sécurité. C'est bon, la tête. Je n'ai que la tête devant nous. S'il vous plait, il y a des photographes qui sont là pour la photo de famille. C'est ça. 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 C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada